bonjour bonjour les petits chefs bienvenue au festival c'est moi le chef cuisine le monde aujourd'hui direction le mexique alors dès que vous vous connectez mettez tout de suite dans les commentaires qui sont les petits chefs qui sont avec vous et où vous êtes ça nous permet de vous saluer nous on est à montréal et on peut vous dire qu'il fait pas mal froid à montréal donc on est bien content de pouvoir voyager au mexique grâce à cara carmina bonjour carin bonjour tout le monde est content d'être ici pour ceux qui me connaissent pas je suis carré carmina illustratrice et autrice jeunesse et je suis très contente d'être ici pour partager ma recette de guacamole et apprendre à faire la topa de tortillas avec carine ah c'est tellement doux d'entendre d'entendre ton joli accent car ça y on est déjà au mexique ça y on se réchauffe ça va déjà beaucoup mieux alors bonjour les petits chefs mettez nous dans les commentaires qui est là ce matin où vous êtes qu'on puisse vous faire un petit coucou et moi j'en profite pour remercier à notre partenaire les avocats de mexique qui est co-présentateur de notre festival cette année et ça tombe bien puisqu'en plus on fait des recettes mexicaines avec avec cara donc effectivement aujourd'hui deux recettes la recette secrète de guacamole et de de cara et puis on a sopa de tortillas que je prononce bien excellent bien sopa de tortillas bon déjà je pourrais te dire buenos dias c'est déjà mieux déjà on est déjà plus dans l'ambiance bon provecho on dit bon provecho à la fin de avant de manger bon provecho bon appétit bon c'est parfait les petits chefs vous pouvez déjà commencer à vous à vous entraîner pour le dire dire à la enfin le buen provecho pour pour pouvoir déguster votre sopa de tortillas et votre guacamole alors je dis bonjour à carol de montréal beaucoup carol merci d'être avec nous oh si vous étiez là avec nous aussi lors du dernier atelier en quand on est parti en italie avec un mirco d'agata et cuisiner ses strozzapretti aux petits pois et aux tomates confites mettez nous aussi si vous étiez là ça nous permettra de de vous resaluer à nouveau qui de 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 nous dire ce que ce que vous avez pensé de cette bonne recette donc vous quand vous aurez une seconde alors on va peut-être commencer tout de suite peut-être pas regarder les ingrédients dont on a besoin cara peut-être on peut commencer par le le guacamole puisque comme tu disais tout à l'heure le guacamole c'est ta recette à toi ta recette ta spécialité c'est ça que tu nous disais mais oui écoute je cuisine pas beaucoup les amis je sais que cuisiner des fois c'est difficile pour moi c'est une des choses difficiles dans ma vie cuisinière mais la guacamole ça je le fais bien et je vais raconter à karine qu'au mexique il a plusieurs recettes de guacamole dans différentes parties du mexique ça fait des façons différentes mais ça c'est la façon que je le fais et j'aime beaucoup mes amis là dehors chaque fois que je vous fais j'amène ma guacamole tout le monde est content alors c'est ça c'est ma recette alors j'en profite pour saluer rafi de mont saint grégoire coucou rafi bienvenue avec nous julietta aussi du mont saint grégoire léo et matisse de wicam on est on est vraiment partout au québec wicam je sais même pas où c'est si c'est je sais même pas si c'est au québec tu nous diras léo matisse à si où c'est nicole de trois rivières c'est super alors oui donc comme 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 cara vous disait donc deux recettes la recette la super spécialité de cara avec son guacamole et puis on a décidé de vous faire découvrir on a sopa de tortillas qui est une recette très fréquente au mexique carin oui la sopa de tortillas se mange partout et c'est c'est super bon spécialement pour ces météos qu'on a aujourd'hui à montréal ça va être super 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 bon ça va réchauffer les corps parfait alors dites nous quand vous vous connectez dites nous qui vous êtes quelles sont les petits chefs qui sont avec vous où est ce que vous êtes pour qu'on puisse vous faire un petit coucou et puis on va commencer tranquillement par voir les ingrédients dont on a besoin alors vas-y cara je te laisse présenter les les ingrédients au guacamole ok bien sûr on a besoin des des avocats on a quatre avocats aujourd'hui que c'est assez pour chaque personne mais donc un avocat par personne on a une grande tomate rouge on a un oignon blanche un jalapeno que ça c'est à vos goûts moi j'aime beaucoup l'arôme c'est pas piquant c'est juste les goûts des jalapeno que j'aime j'aime beaucoup les lignes ça c'est mon ingrédient principal dans mon dans ma recette les coriandres ou cilantro comme l'appel en espagnol et la selle c'est tout super bon alors super alors donc moi toi tu as pris de jalapeno quand on va si on quand on arrive à la table du jalapeno on va voir avec les petits chefs parce qu'il faudra vraiment faire attention les petits chefs de pas vous mettre de du jus de jalapeno dans les yeux parce que ça brûle vraiment beaucoup donc on va faire attention sinon moi j'ai pris de la poudre de chine alors je fais un petit coucou à alouis et francis à montréal à val et camille à montréal aussi on a on a un petit hispanophone avec vous parce qu'on a eddie diaz de léon qui nous dit saludo des déchets merci de nous parler en espagnol tu me fais pratiquement l'espagnol mais car elle pourrait vraiment mieux te répondre que moi encore donc alors les ingrédients pour la sopa des tortillas alors les ingrédients de la sopa donc on va prendre moi j'ai pris j'ai vraiment un énorme oignon blanc donc je prends la moitié de mon oignon blanc pour la guacamole avec avec cara et puis je vais prendre le reste de l'oignon pour mettre dans la sopa on a des de l'ail trois gousses d'ail on a deux de la tomate donc soit en dés soit en purée déjà parce qu'on va remettre on va remixer tout ça du bouillon de poulet ou du bouillon de légumes comme vous préférez on a besoin d'un peu d'huile du sel ça va tu suis cara c'est bon on a besoin de tortillas naturellement ce pas les tortillas sont tortillas c'est pas possible pour les petits chefs qui ont leur trousse vous pouvez mettre aussi un peu de mélange d'agrumes sinon on peut mettre du de l'origan séché c'est très bien aussi il nous faudra de la lime un avocat bien sûr de la coriandre et puis du fromage rapide voilà alors peut-être donc ce qu'on va commencer puisqu'on a quand même pas mal de recettes à cuisiner ensemble ce matin puis j'en profite pour dire pour faire un petit coucou à Kathleen on va commencer par allumer le four donc à 350 fahrenheit ou 180 celsius ça nous permettra de faire griller nos tortillas au four tout à l'heure mais tout de suite cara est ce que tu es prête et les petits chefs est ce que vous êtes prêts parce qu'on va commencer par l'oignon alors les petits chefs cara me disait tout à l'heure quand on quand on s'installait qu'elle adore couper les oignons oui j'adore ça je crois que c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui me dit qu'elle adore couper les oignons parce que moi ça me fait pleurer alors les petits chefs pour ceux qui me connaissent vous savez que pour cuisiner les oignons pour préparer les oignons mon astuce fétiche c'est de mettre les lunettes de piscine alors à vos lunettes les petits chefs cara tu as de la chance à des lunettes donc en plus toi tu pleures pas oui c'est d'aller au nez alors on commence avec notre oignon oui on va couper donc les petits chefs pour couper l'oignon on couche l'oignon les doigts en pâte de petits chats d'accord donc les doigts en pâte de petits chats ça vous permet de pas vous couper les doigts c'est vraiment important les doigts en pâte de petits chats à la verticale le pire qui puisse arriver quand votre couteau arrive c'est de se de cogner contre contre les contre les doigts alors on couche l'oignon et on coupe la première extrémité on retourne et on coupe la deuxième extrémité les chefs quand on leur trouve ça vous pouvez utiliser votre couteau alors on a aussi socorro qui nous dit bonjour de montréal et ah ok cara écoute j'adore ce genre de petit message elle nous dit qu'elle est trop contente de cuisiner avec nous oh même vous aussi nous aussi on est contente alors une fois que vous avez épluché et coupé les deux extrémités vous enlever la peau de l'oignon si jamais c'est un peu difficile à s'enlever comme moi là maintenant aujourd'hui je vais vous montrer une autre astuce vous posez votre oignon tout droit on met la main au dessus comme ça en petit pont et on passe le couteau au milieu on va couper l'oignon en deux couper l'oignon en deux ça va permettre de faciliter pour enlever la peau vous allez voir on s'enlève ah oui après ça s'enlève tout seul parfait ça et cara tu es déjà en train de le couper l'oignon oui oui un petit carré oui on est pas obligé de couper un petit un tout petit morceau on va couper en parce qu'après on va le on va le mix ok parfait maintenant vous enlevez votre 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 la peau de l'oignon puis vous oubliez pas d'allumer le four comme ça on sera prêts pour tout à l'heure donc 350 fahrenheit ou 180 celsius ok donc voilà hop donc dites nous quand quand vous avancez sur les étapes là je vous demandais de temps en temps de nous mettre des petits coeurs donc si tout va bien vous mettez des petits coeurs comme ça nous on sait que ça va bien l'idée c'est qu'on cuisine ensemble les deux recettes et qu'à la fin on puisse tous savourer notre guacamole et notre sopa des tortillas alors j'ai pris la moitié de mon oignon donc mettez nous des petits coeurs si tout va bien là on en est à éplucher l'oignon et puis ensuite on va couper alors est ce qu'il faut couper l'oignon ben moi tu sais comme il est vraiment gros mon oignon je vais prendre la moitié puis je vais utiliser l'autre moitié pour mettre dans ton dans ton guacamole et secret alors bonjour mathieu de montréal merci d'être avec nous donc une fois que vous avez coupé votre oignon en deux mais il tient tout seul c'est vraiment pratique vous pouvez on va le couper en gros morceaux donc pas la peine de faire des tranches on peut remettre la main un petit peu au dessus on passe encore le couteau au milieu et on coupe en deux d'accord et puis ensuite de nouveau quand on a les morceaux là on va mettre les doigts en pâte de petits chats et on va couper voilà des tranches assez épaisse pas la peine de faire des tranches toutes fines tranquillement faites attention à vos doigts on prend notre temps l'important c'est que vous cuisinez tranquillement alors parce que effectivement les petits chefs avec nos ateliers c'est moi le chef c'est vous qui cuisinez papa maman qui sont peut-être avec vous ils sont là pour vous aider vous encourager goûter si vous leur donnez l'autorisation de goûter mais sinon c'est vous qui cuisinez alors on prend notre casserole et puis on va y mettre une cuillère à soupe d'huile alors une cuillère à soupe d'huile voilà et on met notre oignon je vais pouvoir enlever mes lunettes donc tu vois ça marche mettez moi des petits commentaires pour me dire si ça fonctionne pour vous aussi les lunettes de piscine si vous avez essayé vous allez nous dire si ça fonctionne moi j'ai pas pleuré donc pour moi ça marche donc et rafi nous dit qu'il adore cet atelier avec plein de eau car à mon coeur je pense qu'il aime vraiment ça merci merci alors donc notre oignon on le met dans le dans la dans l'huile dans la casserole avec l'huile et puis un mélange pas besoin de faire chauffer pour l'instant mélange puis les oignons vont devenir tout brillant ça veut dire qu'ils sont bien enrobés d'huile c'est parfait voilà et on va mettre à cuire à feu doux d'accord pas trop fort parce qu'on a d'autres choses à faire on va s'occuper de l'ail donc c'est pour ça qu'on met pas trop fort ça va cara jusque là c'est bon ça va ça va tout ça va j'espère n'est pas brûler les choses j'ai brûle beaucoup de choses dans la cuisine moi j'espère alors tu peux le mettre à 195 ouais c'est ça c'est pourquoi on va mettre à feu doux donc 195 Fahrenheit c'est bien comme ça c'est tranquille on peut s'occuper de l'ail alors mettez nous des petits cups pour savoir si tout est bon donc là on a épluché l'oignon on l'a coupé en gros morceaux on l'a mis dans une avec une cuillère à soupe d'huile dans la casserole et on va faire revenir tranquillement le l'oignon pendant qu'on s'occupe de l'ail alors l'ail on va avoir besoin de trois gousses d'ail alors cara est ce que est ce que tu as une astuce à toi tu coupes directement ok ok alors tu veux que je te montre une astuce pour éplucher facilement la gousse d'ail cara alors pour la gousse d'ail vous prenez la gousse d'ail vous la posez et avec une cuillère vous écrasez la gousse d'ail ouais on écrase c'est la force voilà et ça permet l'ail se déshabille tout seul voilà c'est aussi simple que ça et puis comme cara fait tout à l'heure on va couper juste la base de l'ail des fois il y a un petit morceau sec on va juste couper ça donc n'oubliez pas les doigts en pâte de petit chat toujours dès qu'on utilise le couteau sauf quand c'est des choses rondes là comme je vous ai montré tout à l'heure avec avec l'ail donc il y a socoro qui nous dit que les lunettes de piscine ça fonctionne je suis bien contente socoro parce que de cuisiner et puis de pleurer en même temps c'est vraiment pas drôle alors je suis contente que là que les lunettes de piscine fonctionnent donc la gousse d'ail une fois que vous l'avez écrasé les doigts en pâte de petit chat et on coupe juste la base et on peut la réécraser d'accord donc on peut la réécraser avec la cuillère encore puis on va la mettre dans le dans la dans la casserole avec le nom d'accord super et on va faire ça trois fois d'accord donc trois gousses d'ail tranquillement puis on fait revenir tout tranquillement alors continuez de cuisiner avec nous puis restez bien jusqu'à la fin déjà pour avoir le plaisir de voir toutes les bonnes recettes que l'on aura préparé ensemble mais aussi parce que vous avez la chance de concourir pour remporter un prix spécial de présence cara elle a elle nous fait l'immense privilège de vous offrir en fait deux livres frida c'est moi de la nouvelle collection c'est ça cara c'est en fait c'est la nouvelle édition des deux livres de frida frida c'est moi et c'est moi frida calo et c'est une nouveauté c'est même pas en librairie les amis ça va sortir le 19 octobre et j'ai amené deux copies pour deux petits chefs chanceux et chanceux je suis très contente de vous donner ça c'est une des livres favoris bah merci cara les petits chefs sont vraiment sont vraiment choyés donc restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'atelier je vous poserai une petite question et vous aurez une petite demi-heure pour répondre dans les commentaires et ensuite on tira au sort deux gagnants qui auront la chance donc de remporter le livre de cara frida c'est moi dédicacé et sorti en exclusivité puisque je crois comme il arrive en librairie le 19 octobre cara c'est ça la nouvelle édition s'appelle je m'appelle frida calo ah c'est je m'appelle frida calo donc c'est les deux livres qui sont réunis ensemble c'est plus grand et c'est super beau waouh magnifique alors donc la gousse d'ail on se fait à ma deuxième parce que je discute en même temps donc voilà on se trouve tranquillement donc dans la casserole on a notre oignon on a les deux gousses d'ail et on fait revenir tranquillement le temps que ça cuisse tranquillement donc je me dis moi dans les commentaires si ça fonctionne aussi la l'astuce de la de la cuillère pour pour éplucher la gousse d'ail c'est ce qui c'est ce qui permet vous savez d'habitude les chefs ils font ça avec un couteau nous on fait pas ça avec un couteau là on aurait trop peur de se blesser donc la cuillère c'est parfait je vous remonte la cuillère on écrase voilà et si vous vous rejoignez maintenant ben n'hésitez pas à vous présenter n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment vous vous appelez où est ce que vous êtes on a déjà des des petits chefs de du mont saint grégoire de shaoui nigan de montréal donc dites nous où vous êtes et c'est aussi comment c'est la météo par chez vous là parce que chez vous il fait vraiment pas chaud on est déjà presque presque en hiver donc voilà donc je mets ma troisième gousse d'ail hop là à de l'aval aussi ok de l'aval aussi alors coucou de la coucou au petit chef de l'aval voilà hop troisième gousse d'ail et on fait revenir oh ça commence à sentir bon est-ce que ça commence à sentir bon à kara chez toi oui ça commence tranquillement oui magnifique alors pendant qu'on fait revenir tranquillement les oignons et l'ail on va s'occuper de nos tortillas alors moi la tortillas je la coupe avec des paires de ciseaux c'est ce que je trouve plus facile alors on va faire donc des lanières qu'on va mettre à griller au four d'accord ça va faire comme des croustilles de tortillas qu'on va mettre ensuite sur notre sur notre sofa alors donc vous faites des lanières vous découper voilà des lanières des bandes de tortillas est ce que toi est ce qu'au mexique cara est ce que on vous dégoûte la tortillas plutôt en lanières pour la sofa ou est ce qu'on fait plutôt en triangle comment on fait c'est plus des lanières comme tu as dit c'est plus des bandes comme ça oui super donc le petit chef vous faites comme vous voulez vous amusez si vous avez envie de faire des formes ben nous on a fait à la mexicaine avec cara vous pouvez faire des coeurs des étoiles ça c'est le côté créatif de cara ça on pourrait faire ça ah oui ce serait beau tiens je vais essayer d'en faire après donc donc les tortillas donc vous pouvez avoir soit des tortillas de maïs soit des tortillas de blé cara qu'est ce qu'on utilise de plus ? plus de maïs le maïs c'est plus utilisé au mexique ok et d'ailleurs je me sens qu'il y a des boulangeries spéciales pour faire les tortillas c'est ça au mexique ? mais on a des tortilleries qui c'est la place où les tortillas sont faites c'est juste un petit espace où il y a une machine que c'est super beau c'est super beau à voir comme ça ça passe tous les processus mais c'est juste pour acheter les tortillas c'est quand on est petit au Mexique on aime aller à la tortillerie avec notre parents et les tortilleros nous donnent une petite tortilla qu'il fait rouler avec un petit peu de sel tout chaud 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 parce qu'elle vient sortir de la machine et on aime ça c'est la gâterie pour les enfants pour les qui viennent oh ça va être bon quand ça sort du four comme ça ça va être tellement bon là de la puissance là alors moi j'avais des grandes tortillas donc forcément elles sont grandes mais la mienne mais je peux les couper en deux d'accord on n'est pas obligé de faire même en trois là on n'est pas obligé de faire des grandes grandes bandes c'est comme vous voulez d'accord ? l'idée c'est qu'à peu près elles soient toutes à peu près de la même longueur par exemple parce que comme on va les mettre à griller au four elles vont griller à peu près au même niveau d'accord ? donc voilà super donc Cara est-ce que tu retournes régulièrement au Mexique ? j'essaye j'essaye d'aller le plus possible au moins deux fois par année pour voir surtout ma petite nièce qui elle est une petite chef de 7 ans il va être 7 ans le 7 novembre je vais aller je suis très contente parce que je vais aller à son anniversaire pour la première fois en novembre mais oui deux fois par année au moins pour voir ma soeur qui habite là ah super il va être émouvant de retourner toujours chez toi auprès de ta famille retrouver la chaleur du Mexique que tu nous amènes ici là aujourd'hui on a de la chance parce que tu nous l'amènes on est là sur un plateau là la chaleur du Mexique d'ailleurs petite chef si vous avez des questions que vous voulez poser à Cara que ce soit sur sa vie au Mexique que ce soit sur ce qu'elle aime faire que ce soit sur ses livres aussi n'hésitez pas à les mettre en commentaire je les poserai pour vous puis Cara vous répondra pour faire ça super alors donc ma tortilla là voilà j'en ai coupé une je pense que ça va suffire vous pouvez en mettre un peu plus si vous voulez et puis on va les disposer sur une plaque pour aller au four on va les étaler d'accord pour qu'on puisse les griller alors on a Daniel qui nous dit qu'il adore la technique des tortillas au four moi aussi Daniel j'adore souvent ça fait des croustilles donc vous allez voir ça va être tout croustillant après c'est ça qui est bien avec la tortilla c'est qu'on peut la manger de manière de plein de manières différentes hein Cara ah oui écoute on l'utilise pour beaucoup de choses mais c'est vrai que croustillant c'est fond de l'écouter craquer dans ta bouche et dans la sopa et tortillas ça fait la consistance de la sopa en fait c'est la tortilla qui fait ça magnifique prêt presque c'est prêt alors si tout le monde est prêt aussi vous disposez comme ça sur votre plaque de cuisson et puis vous mettez au four une petite dizaine de minutes jusqu'à ce que ce soit lauré croustillant comme disait Cara je ne vous inquiétez pas moi je vais regarder l'oeuvre donc je vous dirai quand allez jeter un petit coup d'oeil à vos sopa ok alors ça y est nos oignons sont cuits ils ont du ramollir est-ce que ça sent bon ? est-ce que ça sent bon Cara chez toi ? ça commence ça commence avec la question les mélanges de l'ail et des oignons j'aime beaucoup ça super bon les petits chefs dites nous aussi si ça sent bon chez vous en tout cas moi aussi ça sent bon aussi alors donc là on a notre oignon qui est cuit avec l'ail on a les tortillas qui sont au four et qui vont commencer à faire des croustilles on va ajouter dans notre casserole les tomates d'accord ? donc à peu près 400 ml de tomates on n'a pas besoin de mesurer exactement là c'est vraiment pas grave mais à peu près alors il y a un petit chef qui nous demande combien de tortillas au four ben en fait vous voyez ce que vous voulez faire moi j'en ai fait une parce que j'en avais une très grande mais vous pouvez en faire plus puis si vous n'avez pas la place ce qu'il faut c'est de bien les étaler quand même pour que ce soit croustillant si vous n'avez pas la place vous en faites plusieurs rondes en fait de tortillas voilà donc les tomates qu'on ajoute dans la casserole et qu'on mélange avec l'oignon voilà et on va mixer alors je vous ai dit de mettre dans la casserole mais si vous avez un blender en fait mettez tout dans le blender directement ce sera plus facile moi je vais prendre un pied mélangeur pour mixer c'est toi aussi Cara on va voir comme ça marche j'ai jamais réutilisé ça ah ben tu vois tu vas faire tu sais bien tu testes des choses avec nous c'est pas toi Cara c'est magnifique ah ouais ouais c'est comme les enfants c'est comme mon enfant yeah alors si vous avez si vous avez le pied mélangeur donc vous pouvez mettre tout dans la casserole donc la tomate dans la casserole avec le que vous mettez avec l'oignon et l'ail puis vous mixez avec le pied mélangeur si vous avez le blender vous mettez dans le blender et puis vous et puis vous mixez ça va Cara ? ça va ça va ça va alors il faut bien laisser oui on y va il faut bien laisser si vous prenez le pied mélangeur il faut bien laisser le pied mélangeur dans la casserole il ne faut pas que ça agite le parcours voilà regardez la couleur qui se mélange donc on fait une purée voilà on fait une purée ça va Cara ? je veux prendre je veux prendre et les petits chefs on a Cara qui fait des tests ce matin avec vous en même temps que vous bravo Cara on est fiers de toi merci merci alors on fait une belle purée donc si vous faites un avec le pied mélangeur on laisse le pied mélangeur dans la casserole sinon on peut les mettre dans le blender d'accord voilà une belle purée bien lisse donc on a pris les morceaux d'oignon voilà oh c'est beau la couleur elle est belle j'en mets un petit peu pas du tout je ne sais pas si chez vous c'est pareil moi ça agite voilà ce que tu dis si ça va il y a Rafi qui nous dit ça sent super bueno tout le monde s'est mis à l'heure mexicaine tout le monde s'est mis à l'heure mexicaine Cara ça veut dire que c'est délicieux ça veut dire que c'est délicieux c'est ça ? oui voilà ok les amis ça marche ça y est ça marche bravo Cara bon moi ça m'a éclaboussé un peu partout là je n'ai rien par moi c'est ça alors donc on a fait une belle purée hop là je vais vous montrer ma casserole donc une belle purée de tomates bien lisse là comme ça et là on a chauffé on peut mettre un petit peu plus fort du coup parce que c'est un peu plus liquide on peut mettre un petit peu plus fort bon ça sent bien voilà et on va laisser donc on va laisser mijoter un petit peu jusqu'à ce que ce que ça soit un petit peu épaissi d'accord voilà alors les amis pendant que ça mijote tranquillement si vous avez des petites questions à poser à Cara mettez-les en commentaire ça lui fera super plaisir de répondre et puis on va on va ensuite poursuivre tranquillement la recette donc je vous le dis si même vous me rejoignez on a les la purée de tomates qui est en train de mijoter et on a les les quesadillas pas du tout les tortillas qu'on a mis au four pour faire des petites des petites croustilles alors Cara on a une première question de Nicole qui nous demande de quelle région tu viens au Mexique je viens de la ville de Mexico de la grande ville de Mexico on est beaucoup déjà dans une petite ville c'est une des plus grandes j'aime beaucoup la ville de Mexico ah oui qu'est-ce que tu aimes vraiment dans la ville de Mexico tu vois les chaos les mélanges des choses il a il a des espaces très calmes des espaces avec beaucoup de folie j'ai beaucoup la maison de Frida par exemple j'ai grandi à un quartier à côté de la maison de Frida j'ai passé des belles après-midi en train de lire mes livres à la cafétéria à cette époque-là je pouvais entrer à la cafétéria de la maison sans un billet sans faire des réservations alors j'ai beaucoup des choses les marchés bien sûr les marchés de nourriture les fleuristes il y a des fleuristes partout les petites ah oui oui écoute la nourriture à la ville de Mexico c'est partout on aime beaucoup la nourriture des roues les amis ici on n'a pas ça on peut manger à n'importe quoi à n'importe quelle heure alors ça c'est ah oui mais est-ce qu'on mange plus à des tacos est-ce qu'on se promène d'un coup on mange des tacos tu manges des tacos comme ça mais oui tu peux manger des tacos à n'importe quelle heure c'est toujours un taquero qui est prêt à te faire un taco à la ville de Mexico ça ce serait bon pour moi je sais pas je sais pas les amis là ce que vous en pensez mais moi là j'aimerais ça parce que juste goûter les tacos comme ça à n'importe quel moment de la journée pour les gourmands comme moi c'est parfait donc si vous êtes comme moi dites-le en commentaire puis dites-nous dites-nous ce que vous préférez comme tacos qu'est-ce que vous préférez mettre dans vos tacos d'ailleurs Cara qu'est-ce que tu préfères mettre dans tes tacos toi mais on met l'oignon les cylindres et beaucoup de lime toujours 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 la lime c'est ça je pense que toi Cara les deux ingrédients préférés les deux ingrédients préférés de la cuisine mexicaine c'est la coriandre et la lime c'est pas juste moi c'est toutes les mexicaines ah oui ah bah super ah ouais ouais ouvre les frigos des quelques mexicaines il a toujours des lime c'est sûr et sinon il faut qu'il revienne avec son passeport bon bah alors vous avez compris les petits chefs si vous voulez vraiment vous transporter dans l'univers mexicain c'est vraiment des recettes avec de la lime et de la coriandre puis ça tombe bien parce que forcément c'est ce qu'on a aujourd'hui pour se transporter au Mexique la sopa des tortillas vous allez voir à la fin on va ajouter de la lime et de la coriandre et puis dans le guacamole de Cara il y a beaucoup de coriandre et il y a beaucoup de lime c'est son secret alors on continue tranquillement pour notre notre sopa des tortillas donc là la la en fait la soupe de tomate là qu'on a mixé tout à l'heure elle a commencé à s'épaissir donc on va pouvoir rajouter notre bouillon tout tranquillement pour faire pour faire mijoter tout ça oh ça sent bon alors il y a Socorro qui nous dit que les tacos après la fête c'est génial ah oui Socorro Socorro et mexicaine bon bah Socorro est-ce que tu peux nous révéler si t'es mexicain ou pas alors du coup parce que visiblement Cara elle a décelé avec ce que tu nous dis que tu es mexicain oui tout muy bien Socorro tout muy bien alors donc on va ajouter à notre à notre purée de tomates là on va ajouter 6 tasses de bouillon donc soit du bouillon de poulet soit du bouillon de légumes c'est comme vous voulez on ajoute moi j'ai déjà mis j'ai calculé d'accord sinon je vais vous montrer quand même si vous savez pas combien il y a dans votre dans votre dans votre pot de bouillon vous prenez votre tasse donc une tasse souvent si vous avez des tasse à mesurer c'est la plus grande et on va en mettre 6 d'accord donc on ajoute 6 tasses de bouillon alors on a Marco qui nous dit que los tacos de tripas sont excellentes d'accord Marco je pense que tu as les mêmes que Cara donc 3 et puis on mange la langue c'est très bon est-ce que c'est la langue la langue de bœuf de bœuf oui super super alors on a une autre question pour toi Cara on a une question on a quelqu'un qui nous demande est-ce que tu as écrit plusieurs livres pour enfants ou est-ce que tu as juste écrit Frida c'est moi je ne suis pas l'écrivain de Frida c'est moi je ne suis pas l'écrivain l'autrice l'autrice c'est Sophie Fauché la comédienne québécoise c'est elle qui m'a donné la première opportunité c'est cette histoire de Frida j'ai fait les illustrations mais par contre j'ai mes histoires que c'est plutôt d'un autre univers où je suis l'autrice et l'illustratrice c'est une série avec un univers de lapin qui s'appelle le lapin malin il y a déjà 6 livres avec édition les malins alors vous pouvez trouver un livre réel déjà super et puis là je pense que tu as une exposition qui démarre merci Karine maintenant les amis j'ai une exposition de mon travail à la maison de la culture de Côte-de-Neuve sera là jusqu'au décembre 4 alors il y a beaucoup de temps pour la visiter c'est autour de ma série de lapin vous pouvez rencontrer tous mes personnages c'est interactif pour les petits-enfants de 4 ans à 9 ans et tu peux dessiner écrire et colorier et faire des choses dans l'expo et demain on a le vernissage à 3 et 15 si vous voulez venir les rangs bon les petits chefs vous avez un rendez-vous avec Cara demain à la maison de la culture de Côte-de-Neige si vous voulez plonger dans l'univers de Cara donc avec les lapins malins et puis à faire une activité avec Cara puis la voir en vrai au-delà de l'écran donc ça vous permettra de rencontrer Cara puis apportez vos livres je suis sûre que tu serais d'accord mais vous pouvez casser les livres alors donc on a mis notre bouillon donc 6 tasses de bouillon dans la casserole avec la tomate donc là on peut mettre le feu un peu plus fort parce que là on a mis beaucoup de liquide et puis on va ajouter un peu soit de la coriandre soit si vous avez la trousse de cuisine du festival les petits chefs vous pouvez ajouter le mélange agrume et on va mettre une demi-cuillère à thé alors vous cherchez la cuillère où il y a écrit un barre oblique et deux TST d'accord et vous mettez donc une demi-cuillère à thé donc soit de coriandre soit de mélange agrume qui est dans vos trousses la coriandre et Karine sur la croupe non pas non mais pas la coriandre j'ai dit la coriandre excuse-moi c'est de l'origan excuse-moi parce que je vois en même temps qu'il y a Kathleen qui nous dit la coriandre c'est le bonheur total je suis d'accord avec Kathleen excusez-moi du coup j'ai été perturbée donc effectivement on met de l'origan séché ou alors votre mélange agrume que vous pouvez ajouter dans la sopa de tortilla et là on met à feu fort comme ça ça va bien ça va bien chauffer je vais faire un petit tour du côté du four on va regarder les croustilles de tortilla oh c'est beau c'est beau c'est beau oui au revoir allez voir ça donc les touchez pas tout de suite les petits chefs parce que c'est très chaud je sais que vous avez envie de les goûter tu vois les sortir on fait les sortir oui on peut les sortir parce que là c'est croustillant on va pouvoir les laisser refroidir tranquillement voilà ok donc on va attendre quelques minutes les petits chefs avant de goûter parce que je sais que vous avez envie de goûter c'est normal mais on va attendre un petit peu pour ne pas se brûler oh ben Cara t'as déjà goûté moi je goûte Cara c'est une super gourmande les amis là c'est sûr là c'est sûr là c'est sûr elle est bien trop chaud ils ne sont pas trop chauds ok alors Cara maintenant pendant que la soupe mijote on est prêts pour faire ton guacamole ok parfait on commence bien sûr avec les avocats les amis des fois quand tu es petite c'est difficile l'avocat ce n'est pas une chose facile à couper alors peut-être que vos parents vous pouvez aider moi ce que j'ai fait et qu'on fait au Mexique c'est on coupe l'avocat à la moitié tout autour ok comprends ? on peut ouvrir comment on livre l'avocat super donc les petits chefs vous pouvez poser votre avocat la main un petit pont puis donc vous vous souvenez il y a un gros noyau au milieu donc on coupe l'avocat on tourne en fait pour tourner autour du noyau voilà comme ça tranquille pour vos doigts et on a l'avocat qui s'ouvre parfait alors on fait ça avec tous nos avocats parfait donc les quatre avocats quatre avocats si vous êtes des grands gourmands vous pouvez en mettre plus à mon avis des avocats j'ai déjà fait un guacamole pour 20 personnes imaginez-vous ok t'avais mis combien d'avocats ? comme presque 20 peut-être 18 ah oui ? ok donc c'est un gros gros un gros gros guacamole ok alors la chose à savoir il faut lever les noyaux ok au Mexique c'est dangereux pour les enfants peut-être qu'on va trouver une astuce avec Karine je ne sais pas mais au Mexique avec les couteaux on essaye de les de les prendre tu vois avec un petit coup ah oui on s'apporte dedans c'est là c'est là voilà alors moi effectivement ça vous avez besoin d'un parent je pense alors tu veux justement prendre mon astuce Cara comment je fais parce que j'ai peur moi avec les couteaux donc pour pour enlever le noyau tout simplement donc vous prenez votre avocat vous mettez les pouces sur la peau à l'extérieur et vous poussez je vais essayer de ne pas mettre dans l'écran vous poussez et voilà ça fait sortir le noyau tout seul il s'enlève tout seul tout simplement bon les amis ça fait beau beau façon de faire ça je vous montre voilà hop hop et ça s'enlève tout seul tout simplement alors avec un couillet on va faire on va scouper ça c'est dit comme ça en français je ne sais pas en français c'est bon et on fait des petits morceaux et on les met dans notre bol ok on va faire ça avec tous les avocats bon les petits chefs si déjà vous voulez goûter votre avocat vous pouvez vous avez droit ça c'est simple voilà je fais ça avec les huit moitié d'avocat parfait donc en fait on prend déjà les petits morceaux pour que ce soit plus facile à écraser en fait c'est ça Cara on en a mais tout 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 et on peut commencer à écraser un peu mais un peu mais ça va aider la lime alors si vous voulez vous pouvez commencer à couper un lime et si vous avez un je ne sais pas comment ça s'appelle en espagnol on l'appelle exprimidor ok donc un pressagrume ou un extracteur à jus voilà et on met la lime parce que la lime va nous aider à que quand on écrase notre avocat ça facilite ça va être plus facile exactement ah je ne savais pas ok c'est une super bonne une super bonne astuce alors on a Annabelle qui dit qu'elle adore cuisiner avec son papa Marco qui a plein de plats mexicains super bravo Annabelle et Marco excellent ça va être très bon on va faire des petites coupes de cuillère comme ça ok donc on crase dedans ok et on met un petit peu de sel on prend la sel avec notre doigt comme ça et boum on met la sel alors on écrase un petit peu on mélange on écrase alors il y a quelqu'un qui vous demande Cara si c'est une recette pour 4 personnes est-ce que toi tu dis qu'il faut un avocat par personne en fait pour le faire mais ça dépend combien chaque personne c'est moi je mangerai tous les guacamoles tout le temps ça dépend combien vous partage votre guacamole donc la réponse c'est ça ça dépend combien il y a de gourmands puis comment ils sont gourmands en fait ouais exactement alors moi les petits chefs j'ai un pressagrum comme ça donc je vous montre comment on fait pour couper le citron comme on a fait tout à l'heure enfin la lime comme on a fait tout à l'heure avec l'oignon puis même l'avocat donc la main un petit peu on passe le couteau au milieu et on coupe la lime en deux et ensuite il suffit de presser la lime pour récupérer le jus du citron de la lime des fois nos avocats ont un petit des points noirs ou sont noirs un petit peu c'est correct c'est pas grave on peut les mettre même dans les exactement il faut pas gaspiller c'est juste que c'est un avocat un peu plus mature mais c'est correct ok parfait alors il y a Rafi qui nous dit qu'on va un peu vite t'inquiète pas Rafi on va le répéter plein de fois oh excuse moi t'inquiète pas Rafi prends ton temps à mon avis tu sais quoi ce qui se passe c'est que Cara comme elle est gourmande comme moi elle va se dépêcher de faire le boc à voler pour le bouteillage c'est bon manger bon écoutez t'inquiète Rafi alors je vous redis juste là on est en train de donc on a coupé les avocats on les a ouverts en deux on a récupéré la chair d'avocat qu'on a mise dans le grand bol et puis on va ajouter un petit peu de jus de lime Cara nous a confié la petite astuce c'est que ça va permettre de ramollir un petit peu l'avocat ça va permettre de faciliter pour écraser l'avocat donc un petit peu de jus exactement puis en fait le jus de lime Cara c'est vraiment au goût de chacun c'est ça c'est pour ça qu'on y va progressivement c'est ça exactement moi j'aime beaucoup les guacamole avec les savors avec la lime les touches de la lime fort mais c'est à vous mais tu vois moi j'ai mis une douzième lime d'accord donc en fait on y va progressivement puis Cara elle aime bien écraser son guacamole avec une cuillère pour avoir des morceaux c'est ça exactement moi j'aime beaucoup les guacamoles avec des morceaux il y a des gens qui ont mis les guacamoles dans le blender pour faire une espèce de dip avec la guacamole il y a plusieurs façons de faire la guacamole c'est pas la unique mais ça c'est là de Cara ok alors la façon de Cara c'est vraiment avec la cuillère donc je vous rappelle à l'étit chef restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'atelier je vous poserai une question et il y aura deux chansons qui vont se mériter le livre le nouveau livre de Cara Carmina qui est sur Frida Kahlo donc la nouvelle collection en exclusivité je vous rappelle vous allez l'avoir avant tout le monde puisqu'il ne sort en librairie que le 19 octobre donc la nouvelle édition la nouvelle édition magnifique un grand livre un grand format pour retrouver les magnifiques dessins de Cara et de découvrir l'histoire de Sophie Fauché l'autrice de notre livre c'est Sophie et la mécanique d'édition c'est Edito Junet alors on est vraiment content pour cette nouvelle édition on met beaucoup plus de sel sel alors d'accord ok donc au fur et à mesure on ajoute la lime le sel et on écrase notre avocat en mélange alors Cara il y a quelqu'un qui nous dit qu'il semblerait qu'au Mexique il nous dit qu'il faut laisser une fois qu'on a fait notre guacamole on laisse le noyau d'avocat dans le guacamole pour éviter que ça noircisse est-ce que c'est vrai ? oui c'est vrai ça c'est une astuce mexicaine on laisse les noyaux moi je mange toujours toute ma guacamole alors il ne va pas rester en fait la guacamole de préférence tu la manges tout tu ne la mets pas dans le frigo parce que ça noircit mais c'est vrai que si tu laisses les noyaux ça va rester plus de temps ok super alors les petits chefs donc tranquillement donc vous coupez vous avez coupé vos avocats vous avez récupéré la chair vous écrasez soit avec la cuillère soit avec une fourchette soit avec un presse-curie comme vous préférez si vous le faites à la façon Cara c'est avec la cuillère et puis vous ajoutez un petit peu de jus de lime un petit peu de sel et vous continuez de mélanger c'est ça Cara ? voilà et moi comme je suis habituée à faire la guacamole ne vous inquiétez pas prenez votre temps moi j'ai ma guacamole déjà comme les avocats sont tous comme on pourrait mais tu peux voir les morceaux ça sent bien tu peux même l'essayer déjà on va goûter c'est beau la couleur mais oui j'aime beaucoup je vais commencer à couper l'oignon ok de la même façon qu'on a coupé l'oignon avec Karine pour la sopa pour la sopa super alors donc on récupère notre oignon blanc vous remettez les gogols de piscine j'imagine ouais t'as compris comment on fonctionne hein Cara ? on remet les lunettes de piscine alors attention du coup je me suis embarquée là j'espère que je vais pas pleurer je vais le faire tout de suite n'hésitez pas là mettez vos lunettes de piscine tout de suite avant même de commencer là pour pas pleurer avec les lunettes j'ai pleur voilà deuxième étape de lunettes de piscine donc là est-ce qu'on coupe les oignons on les coupe en tranches c'est ça Cara ? non petit carré ok parfait petit carré alors les petits chefs les doigts pas de petits chats on reprend on fait des tranches et ensuite on va prendre chaque tranche et on va couper en petits cubes si vous avez un gros oignon comme moi une astuce parce que des fois c'est difficile tellement c'est gros si vous voyez l'oignon c'est plusieurs épaisseurs en fait d'accord donc vous prenez une épaisseur les doigts toujours en pâte de petits chats et vous coupez en lanières et ensuite vous reprenez vos lanières et vous coupez en petits cubes d'accord toujours les doigts en pâte de petits chats donc choisissez la technique qui vous plaît le mieux avec laquelle vous êtes le plus confortable c'est vrai qu'avec les petites mains des fois les oignons sont trop grands ouais des fois c'est gros là celui-là moi j'ai vraiment un oignon géant c'est parfait ça me permet de faire deux recettes avec c'est vrai et ma soupe est une ébullition est-ce que c'est correct c'est parfait ouais c'est parfait on va continuer de laisser de laisser mijoter hum ça sent bon est-ce que la soupe de tout le monde est une ébullition aussi à la maison alors mettez-nous dites-nous en commentaire ou mettez-nous des petits cœurs pour nous dire comment c'est chez vous la sofà des tortillas super donc tranquillement vous faites vos petits cubes donc l'idée c'est d'avoir des tout petits morceaux d'oignons c'est ça Cara ? ouais ouais ok moi j'ai presque prêt je vais vous montrer comment est-ce que ça sent super dans ma table et voilà magnifique c'est ça mon onion coupé parfait donc un petit cube ok ouais et moi je vais mettre toute mon onion coupé dans les bols de guacamole d'accord donc là aussi on met en fait on met la quantité qu'on veut ça dépend des goûts c'est ça qui a fait oui exactement ça dépend de chacune ok et on va mettre une autre lime ok les petits chefs quand on vous disait que Cara elle aime ça la lime là c'était pas pour de faux c'est pour de vrai mais oui mais tu vois dans les taquerias au resto mexicain quand tu es assis il a un bol avec de lime toujours ah oui ça me manque ici parce que ici dans le resto mexicain parce que la lime c'est plus chère ici tu as même un petit morceau de lime c'est toujours je pense que toutes les mexicaines qui habitent à Montréal me comprennent on commande toujours beaucoup de lime ok donc là c'est vraiment de rajouter de la lime de la lime de la lime de la lime et du sel la lime et du sel ok donc à chaque fois donc les petits chefs à chaque fois vous rajoutez quelque chose en fait vous rajoutez un peu de lime et un peu de sel oui à chaque fois on ajoute la lime et du sel ok super excellent alors restez avec nous on continue la recette et dans quelques minutes on va pouvoir poser la question pour pouvoir gagner deux livres de Cara et de Sophie Pochet sur Frida Kahlo la nouvelle édition qui sort le 19 octobre ouais d'accord en fait on a le dernier stage je vais poster ça dans mes réseaux sociaux c'est dans une petite librairie super belle librairie indépendante à Rosemont je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre du nom je vais me renseigner c'est les petites feuilles je pense la librairie les petites feuilles 19 octobre à 5 octobre je vais poster parfait oh ben voilà donc suivez Cara sur ses médias sociaux comme ça vous pourrez aller faire la dédicace avec Cara le 19 octobre Sophie et moi on serait là pour faire la dédicace super ok alors c'est le moment de mettre la coriandre ok si vous êtes encore en train de faire vous inquiétez pas prenez votre temps c'est pas présent que vous êtes en même temps que moi moi je prends les petites feuilles de la coriandre comme ça ok les mets tout dans la table et avec notre couteau on va couper des petits morceaux d'accord peut-être que vos parents ou Karine ont une astuce oui exactement j'ai une astuce alors moi pour la coriandre donc je prends un grand verre comme ça je remplis alors il y a Kathleen qui nous disait tout à l'heure la coriandre c'est le bonheur total je suis bien d'accord ouais donc on remplit le verre de coriandre et puis avec la paire de ciseaux encore on cisèle la coriandre c'est bon c'est bon comme ça c'est vraiment facile à faire mais on peut faire avec le couteau aussi si vous avez envie de faire avec le couteau voilà on a hâte de voir les photos de vos plats les petits chefs entre la sopa des tortillas et puis le guacamole on a hâte de voir ça donc n'oubliez pas tout à l'heure avant de vous de vous lancer pour goûter parce que vous allez avoir envie de goûter de prendre des belles photos et de nous les envoyer ou alors de les poster sur les médias sociaux en nous taguant arrobas c'est moi le chef québec comme ça on va savoir on va aller voir vos belles photos et taguez-moi aussi et puis taguez-moi et taguez-moi hashtag Cara Carmina je vais vous voir vos photos aussi donc aussi Cara la coriandre c'est un peu comme on veut en faisant de quantité oui je la coupe en petits morceaux tu vois ça te fait comme des petites les feuilles on ne voit pas les feuilles ok mais c'est à vos goûts peut-être qu'après cette recette vous dites ah je n'aime pas beaucoup les coriandres je ne vais mettre pas aussi des coriandres je vais mettre plus de tomates je ne sais pas vous faites votre guacamole à votre goût Cara c'est vrai que tu as raison l'important c'est de le faire à son goût alors d'ajuster la recette si vous voulez un peu plus de cilantro si vous voulez un peu plus de lime c'est à vous de décider de créer vos propres recettes et on met une autre lime encore de la lime ok encore de la lime et encore du sel super magnifique on mélange on mélange on fois qu'on met tout ça on mélange parfait et la dernière partie c'est couper la tomate la tomate la tomate la tomate et on va faire des petits carrés aussi comme on avait fait avec l'oignon parfait je ne sais pas c'est sûr Karine un astuce pour vous je te laisse avec le astuce alors pour la tomate ben en fait on fait comme on a fait donc là maintenant vous connaissez la technique du petit pont donc moi j'ai pris deux à deux tomates parce que j'en ai des petites donc vous prenez votre tomate vous la posez la main en petit pont par dessus vous passez le couteau au milieu et vous coupez la tomate en deux d'accord ça vous avez deux moitiés de tomate vous faites un petit triangle pour enlever le pédoncule et ensuite on va couper en tranches comme on a fait pour l'oignon les doigts toujours en patte de petit chat n'oubliez pas et ensuite on va couper en petits carrés j'aime ça les petits chats les mêmes ouais j'aime ça voilà super parfait est-ce que dans les dans les maisons de nos trois amis qui sont là et ça ça va être le repas d'aujourd'hui ça va être le dîner ah alors dites-nous 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 les petits chefs si c'est ça que vous allez manger aujourd'hui si vous allez offrir ça à toute la famille c'est vous qui avez préparé le repas est-ce que vous partagez votre guacamole ou vous le mangez tout seul ouais sinon il faut en faire plus c'est un c'est un plat de partage le guacamole oui des fois des fois Karine des fois des fois super et donc on ajoute la tomate avec le guacamole vous avez vu de l'autre côté la sopa ça continue de mijoter oui ça réduit un petit peu merveilleux c'est correct oui c'est comme c'est parfait c'est parfait au contraire voilà oh c'est beau la couleur avec le rouge et le vert magnifique alors on ajoute la tomate et on ajoute peut-être que vous savez déjà qu'est-ce que je vais ajouter une autre fois alors qu'est-ce qu'on ajoute je suis sûre que les petits chefs ils savent déjà ce que tu nous as dit d'ajouter la lime la lime on commence avec de la lime de la lime et du sel c'est ça j'ai bien retenu et du sel exactement bon alors allez-y à chaque fois un tout petit peu mais aussi moi j'aime beaucoup les jalapeno comme Karine vous avait dit ça c'est à votre goût et aussi une autre chose à savoir que quand on coupe le chili n'importe quel chili que piment il faut faire attention avec les doigts parce que ça reste le piquant et on touche notre yeux les bouches et tout ça et ça pique mais j'ai une astuce c'est ma astuce Karine je l'ai une astuce on veut savoir on met de l'oeil n'importe quel oeil l'oeil d'olive l'oeil de canola dans notre doigt et ça ça va nous aider à que le piquant de piment n'importe quel piment c'est quand même comme une crème ça va faire une barrière entre le piment et notre peau alors on va couper les piments n'importe quelle quantité que vous voulez moi j'ai fait une petite quantité tu vois je ne sais pas si vous êtes capables de voir mais j'ai coupé six tranches ok et on fait des petits des petits morceaux ok même comme l'oignon vous sentirez l'arôme ok moi je vais rajouter du chili en fait la poudre de chili moi je n'aime pas quand ça pique trop ou on ne pourrait même pas mettre des piquants si vous n'aimez pas les piquants ou vous ne pouvez pas les manger n'importe quelle raison ce n'est pas nécessaire mais moi j'aime beaucoup l'arôme de jalapeno alors les petits chefs moi j'ai goûté le guacamole de Cara et c'est super bon alors dites nous dans les commentaires si vous l'avez goûté c'est vraiment bon avec la coréenne non mais moi j'adore ça la lime je suis comme toi je pense et vous pouvez ajuster le sel si vous avez besoin de plus de sel c'est plus trop trop de lime la lime ça va récourcir avec la sel ok super excellent bon la dernière lime super toi tu as mis vraiment les 6 slimes je sais ouais 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 alors dites nous les petits chefs pour une idée de piquant pour me dire que tout va bien pour vous que vous êtes comme nous à finir le guacamole le guacamole est presque terminé la sopa de tortilla est presque terminée aussi on va plus qu'avoir fait un peu de dressage et ensuite comme Raphaël et sa famille vous allez pouvoir manger ce délicieux repas pour le dîner c'est vrai Raphaël elle doit être impatiente là j'imagine est-ce que Raphaël t'as goûté le guacamole déjà là parce que là moi je trouve super bon le guacamole ah j'ai vous goûté dites-nous dans les commentaires hum ah c'est trop bon t'aimes ça ? c'est les meilleurs guacamole au monde quand il y a beaucoup de lime en fait c'est vraiment rafraîchissant c'est bon on a jeune on a jeune qui nous dit qu'elle se lèche les doigts j'ai des romans elles sont deux à se lécher les doigts je les imagine en train de se lécher les doigts excellent super dégoûté alors est-ce que t'es contente de ton guacamole besoin de de sel encore un peu de sel bon alors comme ça moi je vais commencer on va pouvoir faire le dressage les gens qui sont ici avec moi ils veulent essayer toujours ouais bah ouais ça je comprends je vois je vois alors le dressage donc le dressage dernière étape et ensuite je vous pose la question pour notre jeu concours alors pour le dressage donc je vous avais dit que la sopa des tortillas c'est une recette finalement qui combine presque toutes les saveurs mexicaines en une seule une seule recette donc ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va dans un bol on va verser de la sopa déjà avant avant de verser dans le bol on pourrait goûter quand même j'ai oublié de faire ça attendez on va goûter parce que si on n'a pas salé vous avez vu on n'a pas mis de sel parce que souvent dans les conserves il y a déjà du sel mais là vous pouvez goûter vous pouvez goûter pour voir s'il faut rajouter un peu de sel ou pas bon ça va entre le bouillon est-ce que tu me permets de donner un petit conseil pour la sopa de tortillas oui on pourrait mettre des tortillas que vous avez déjà fait dans les feux dans les dans cette ah ok on ne les met pas sur le bouchon parce que ça ça va ajouter les les saveurs des tortillas entre que c'est une bouillition et une train de mijoter ça serait bien de mettre d'accord ok parfait alors attendez on y va on fait comme Cara nous a dit on ajoute nos nos croustilles les conseils de Cara Carmine parfait c'est ça qu'on aime excellent donc on met donc on met les croustilles vous en gardez une sur le côté quand même pour la goûter vous vous mettez la croustille dans le dans le dans la sopa voilà on va pouvoir ajouter aussi de la lime ouais naturellement 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 voilà donc on met les croustilles de tortilla dans la sopa on ajoute de la lime et on mélange bon on va ajouter encore un peu hum ça sent bon ça sent bon ouais magnifique voilà donc on ajoute la lime dans la donc là aussi c'est au goût vous faites comme vous préférez si vous êtes comme Cara vous allez en mettre beaucoup voilà magnifique et puis on ajoute donc on serre ça dans un bol voilà 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 ensuite on va ajouter un petit peu de fromage hum hum et puis on remet de la coriandre alors si vous voulez remettre de la coriandre vous en mettez comme tout à l'heure dans le dans le verre et puis ou alors quelques feuilles seulement si vous voulez et on parcelle donc on a notre sauce dans notre sopa de tortilla on a donc rajouté de la lime on ajoute le fromage et on finit avec un peu de coriandre c'est tout beau hein voilà c'est super beau coloré et si vous voulez contraster vous rajoutez quelques petites quelques petites croustilles sur le dessus ouais comme ça on aura des ramollis et puis des plus croustillantes alors on a un message pour toi spécial Cara les chatons de Raph et Julieta s'appellent Frida et Diego grâce à ton livre ah mon dieu merci ah c'est génial merci waouh alors avant qu'on vous monte on va au boi et qu'on déguste ensemble Cara et moi on vous pose la question alors la question pour pouvoir concourir et remporter peut-être l'un des exemplaires du livre de Cara quel est l'ingrédient de base de la cuisine mexiquaine on en a parlé un petit peu tout à l'heure est-ce que c'est le maïs est-ce que c'est l'oignon ou est-ce que c'est le piment alors dites-nous dans les commentaires vous avez jusqu'à midi et demi pour jouer pour et ensuite on pigera deux gagnants parmi tous ceux qui ont participé mettez-nous vos photos aussi on veut voir vos plats donc soit les petits chefs en action soit vos plats les deux même on adore ça et puis donc répondez à notre question je leur répète la question quel est l'ingrédient de base de la cuisine mexicaine est-ce que c'est le maïs est-ce que c'est l'oignon ou est-ce que c'est le piment alors Cara est-ce que tu es prête à déguster je suis prête alors on va c'est vraiment trop bon avec le fromage et le guacamole et le guacamole alors dites-vous ce que vous aimez les petits chefs super délicieux excellent alors les petits chefs qui ont la trousse moi j'ai mis plein j'ai mis plein de sauce tomate ça a explosé mais les chefs ont leur trousse vous avez votre cartable vous pouvez mettre la recette d'aujourd'hui qu'on va poster sur notre page Facebook tout à l'heure et vous avez vu on a mis plastifié comme ça vous pouvez le salir là c'est pas grave vous allez pouvoir nettoyer et ajouter votre recette dans votre cartable vous avez donc jusqu'à midi et demi pour répondre à nos questions concours et puis le prochain atelier les prochains ateliers on est prêt on est à la moitié du festival en fait donc les prochains ateliers c'est samedi prochain on a là un atelier sur l'avocat dans tous ses états on va cuisiner avec le petit chef gagnant de notre grand concours qui co-animera l'atelier cuisine avec moi puis on a encore d'autres lots à gagner donc continuez de jouer sur le concours c'est encore possible de gagner il y a même le poids du petit chef en avocat à gagner donc ça fait beaucoup d'avocats beaucoup de guacamole en perspective car n'est-ce pas et puis demain bien sûr demain on va en direction du Québec autochtone avec la chef à Benakiz Lisanne Obomsawin on va cuisiner trois collations autochtones donc vous aurez encore plein de découvertes à faire pour demain en attendant mais je voudrais remercier infiniment Cara d'avoir cuisiné avec nous aujourd'hui merci à vous pour l'invitation je suis très contente c'est la première fois que j'ai fait la cuisine en direct merci à tous les petits chefs qui sont cuisiner avec moi bon appétit bon provecho bon provecho puis merci encore à notre partenaire co-présentateur du festival c'est moi chef cuisine le monde les avocats du Mexique qui nous permettent de vous offrir ces beaux moments de cuisine et de vous faire voyager les papilles merci beaucoup à tout le monde on attend vos photos avec impatience et on vous retrouve j'espère demain à bientôt ciao adieu merci à tous Sous-titrage ST' 501 ...